Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 31 janvier 2022 et nous allons méditer Matthieu chapitre 8, versets 23 à 34. Le premier texte nous présente l'autorité de Jésus sur la nature. Le verset 24 nous dit que soudainement, tout à coup, une tempête s'est abattue sur le lac. Jésus s'y trouvait dans une barque en compagnie de ses disciples. Il nous faut nous rappeler que le lac de Galilée était bordé à l'est et à l'ouest de montagnes et les vents pouvaient s'infiltrer entre elles et provoquer des tempêtes aussi soudaines que violentes. Le verset 25 nous dit que Jésus dort et les disciples en panique le réveillent en lui disant « Seigneur, sauve-nous car nous sommes perdus. » Nous pouvons bien souvent faire face à notre vie à toutes sortes de tempêtes et ce n'est que lorsque nous admettons que nous sommes perdus, que nous avons besoin de Jésus, que nous pouvons nous tourner vers lui pour qu'il intervienne dans notre vie. Au verset 26, Jésus pose une question « Pourquoi avez-vous si peur ? » Et il ajoute une constatation « Votre foi est bien petite ». Jésus, à ce moment-là, parle aux éléments et un grand calme survint. Il démontre par là la puissance de sa parole et son autorité sur les éléments, sur la nature. Dans les versets 28 à 34, Jésus va démontrer sa puissance sur les démons. Il aborde le rivage avec ses disciples et deux hommes sous l'emprise de démons viennent à sa rencontre. Le verset 29 nous dit que les démons lui posent une question « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? es-tu venu nous tourmenter avant le temps ? » Les démons savent qu'ils vont être jugés, mais ils sont surpris de voir le Fils de Dieu incarné, donc dans l'humilité, devant eux, et non dans sa gloire divine de juge. Ils découvrent le plan de Dieu en Jésus-Christ au fur et à mesure qu'il se déroule. Au verset 31, les démons expriment une requête à Jésus « Permets-nous, envoie-nous dans ce troupeau de porcs ». Ils ont besoin de l'autorisation de Jésus. Jésus acquiesce, les démons vont dans ses porcs et les mènent à leur perte. Le troupeau est totalement détruit. Le verset 33 nous décrit la réaction des gardiens du troupeau. Il retourne à la ville et raconte ce qui s'est passé en mettant particulièrement l'accent sur la guérison de ces deux hommes qui étaient sous l'emprise des démons. Et les gens de la ville, nous dit le verset 34, ont accordé probablement beaucoup plus d'importance à la perte du troupeau, c'est-à-dire à la perte financière ou la perte économique, qu'à la guérison de ces deux hommes. Pourtant, Jésus vient de montrer sa toute-puissance sur les démons. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. Merci. Merci.